On était sur un bâtiment industriel conçu à l'origine pour des équipements techniques avec des ouvrages avec une très forte portance puisqu'on avait des équipements techniques très très lourds donc avec des poutres intérieures qui sont dignes d'un pont et donc on a transformé tout ce bâtiment en des logements, petits logements, 138 petits logements donc il a fallu complètement revoir structurellement pour satisfaire aux nouveaux besoins qu'il va accueillir. Pour que l'opération soit viable, il était nécessaire d'augmenter sa capacité puisqu'on ne pouvait pas l'étendre au sol donc augmenter sa capacité c'est aller vers le haut et donc lui recréer deux étages supérieurs et en fait lui apporter la toiture qu'il n'a jamais eue donc on a dessiné une charpente sur deux niveaux qui sera couverte d'un grand toit qui permet de retravailler complètement l'esthétique du bâtiment sans le dénaturer puisqu'on conserve toutes les modénatures actuelles qui font ces caractéristiques architecturales fortement. L'idée du bois c'est vraiment d'utiliser la technique la plus adaptée à la configuration. On est sur un secteur occupé, on est en plein centre-ville. Le bois offre une souplesse, une polyvalence c'est-à-dire qu'on fait venir les éléments qui sont préfabriqués les uns après les autres in situ. Et donc le bois offre vraiment cette souplesse en plus d'être un matériau écologiquement intéressant puisqu'il nous permet de stocker du carbone, d'être performants thermiquement, etc. L'objectif des villes d'aujourd'hui c'est de travailler sur les existants autant que possible et ce projet s'inscrit pleinement dans cette démarche c'est-à-dire qu'on a conservé tout ce qui pouvait l'être et on a augmenté la capacité du bâtiment c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de démolition donc pas déployé d'énergie supplémentaire pour démolir puisqu'on a réutilisé les structures.